Je vous résume l'actualité du jeudi 16 février entre 20h et minuit en 1 minute et 18 secondes. Procès de l'incendie criminel mortel à Lyon, les gérants de la boulangerie étaient criblés de dettes. Meurtre de Karim Ahanière, le tireur condamné à 30 ans de réclusion. Accident de Pierre Palmade, l'amnésie, l'endormissement et les questions en suspens. Procès de l'incendie de la rue Erlanger, ce ne sont pas des voix qui lui ont dit d'allumer le feu. Haute-Savoie, deux jeunes femmes se tuent en se jetant d'un pont. La France face à un besoin urgent de reconstituer ses stocks de munitions. Pendant des années, Paris agir ses stocks comme Guerre en Ukraine en direct, les États-Unis et leurs alliés préparent de nouvelles sanctions contre la Russie. Des annonces auront lieu autour du 24 février, date anniversaire du début de l'invasion russe en Ukraine, a déclaré à des journalistes Victoria Nuland, secrétaire d'État adjointe aux affaires politiques américaines. Homme abattu devant une clinique de Montpellier, le meurtrier condamné à 20 ans de réclusion. Accident de Pierre Palmade, l'ami d'un des fuyards, ne comprend pas qu'il ait réagi comme ça. À la une de l'actualité ce vendredi 17 février. Dernier jour de débat à l'Assemblée, sommet en Allemagne, inflation en France et entretien Poutine-Lukashenko. Toute l'actualité de ce vendredi. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.